Ce mardi, dans une commune de Gironde, le maire Philippe Béchaud intervient pour des nuisances sonores en milieu de soirée. Après avoir demandé au groupe de baisser le volume de la musique, il est frappé à même le sol. J'ai fait en sorte de partir, c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à partir. Je suis tombé et c'est là où, en tombant, un des jeunes, parce qu'il y en a un seul qui m'a agressé, m'a roué de coups au sol. Résultat, cinq jours d'interruption temporaire de travail pour l'élu de 58 ans. Vendredi, une nouvelle agression a lieu, cette fois dans le Pas-de-Calais à Croisi, contre le maire Gérard Duet, alors qu'il était dépêché dans une résidence pour du tapage nocturne. J'y suis allé, je l'ai emprunté dans les gendarmes, bien sûr. Puis, quand je suis arrivé, je suis tombé sur une voiture qui était là, qui n'avait rien à faire là d'ailleurs. Je lui ai dit, donne-moi les clés, tu n'as pas le droit de conduire, tu n'as pas de permis, il n'y a pas d'assurance. Donc ça n'y a pas plus, il est sorti immédiatement de la voiture et il m'a projeté par terre, trois mètres en arrière. Le poignet luxé, un coup de douloureux et mal au dos, il obtiendra quatre jours d'interruption de travail. Dans la Manche, Francis Dulst a porté plainte après avoir été brutalisé sur un camping sauvage. Un rappel à la loi, mais pas de poursuite pour son agresseur. Le maire dénonce l'inaction de la justice. « Ça commence à bien faire, voilà, c'est ça. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas les coups que j'ai reçus. J'ai un petit peu mal derrière la tête et dans le dos, mais ça ne s'est rien du tout par rapport aux coups que nous avons reçus de la part du parquet. » Depuis janvier, 233 maires ou adjoints ont subi une agression, soit 14% de plus que l'année dernière à la même période. Depuis janvier, 233 maires ou adjoints ont subi une agression, soit 14% de plus que l'année dernière à la même période.